Le Bitcoin continue de créer de l'indécision ainsi que du flou. La majorité des investisseurs ne comprennent pas ce qu'il se passe. Est-ce qu'on va continuer de partir à la baisse et donc aller chercher les 20 000 dollars ? Ou est-ce qu'on va trouver ce fameux rebond pour aller taper directement les 28 000, 30 000 dollars ? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble aujourd'hui le Bitcoin en weekly. Donc afin de comprendre à moyen et long terme quelle décision est prise actuellement. On va voir ensemble Ethereum, le crypto total. On va aussi aller analyser l'or ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude si le menu vous plaît restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 28 février 2023 et il est actuellement 8h21 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va faire aujourd'hui l'analyse weekly. Comme vous le savez généralement sur la chaîne on fait l'analyse weekly le lundi. Mais malheureusement hier il y a eu une journée qui a été bien trop j'ai envie de dire indécise. A la fois de certaines percées haussières, à la fois des percées baissières. Donc l'analyse n'aurait pas été vraiment impactante. C'est pour cette raison que j'ai préféré attendre. Donc on va la faire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. On est aujourd'hui mardi mais ce sera aujourd'hui le jour de l'analyse weekly. On va voir ensemble à moyen et long terme qu'est-ce qu'il va se passer sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur le Gold. Et donc évidemment potentiellement sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Donc ça va vraiment nous permettre d'avoir un scénario ici sur les semaines voire même mois à venir. Que pourrait-il se passer ? Et bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette émission. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Et juste avant d'entamer l'émission les amis n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça soutient tout à fait la chaîne. Et surtout et bien ça permet totalement à la chaîne de continuer de se développer. On est ici sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Grit dans la neutralité 53. Donc on commence à avoir tout de même la psychologie de marché qui change. Je vous rappelle qu'on était pratiquement dans la joie 60 et qu'on est potentiellement déjà en train de redescendre un petit peu. Après un mouvement baissier qui a quand même été assez conséquent puisqu'on s'est fait rejeter fortement des 25 300 jusqu'au 22 774. Donc beaucoup d'investisseurs sont encore là en train d'essayer de s'accrocher. Et pensent qu'on pourrait essayer de repartir chercher les 25 000 et voire même une cassure des 25 000 dollars. Donc attention, prudence, comme on le voit ensemble depuis plusieurs semaines maintenant, on a ici pas mal de signaux qui nous montrent qu'on pourrait connaître une certaine correction sur le marché crypto. Ce n'est pas vraiment une correction, c'est ce qu'on appelle un retracement. C'est le fait d'avoir réalisé un gros mouvement haussier. On a besoin de retracer pour récupérer de la force et seulement par la suite se relancer. Donc attention ici au contact de cette résistance. S'il y a trop d'investisseurs qui se mettent à FOMO, eh bien à ce moment-là, vous le savez, on va continuer cette baisse. Donc restez prudents et n'essayez surtout pas de FOMO. Un social index sur Hup, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors que s'est-il passé ? Eh bien très simplement, pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière. Je vous le rappelle suite ici à ce M-Top qui s'est mis en place. Pour l'instant, on est toujours dans cette dynamique baissière puisqu'en plus de ça, on a attaqué tout simplement les creux précédents, donc les bottoms précédents pour venir en créer un nouveau. Et le rebond que nous avons connu ici, actuellement, n'est qu'un rebond en V-Bottom. Donc actuellement, à court terme, j'ai envie de dire, la dynamique est toujours baissière. On voit qu'on est revenu tester tout simplement la zone de cassure ici, qui était la zone précédemment de support qui nous avait maintenu ici. Et à partir du moment où on l'a cassé, c'est devenu maintenant une zone de résistance. On est revenu la retester ici à plusieurs reprises et on est en train de dessiner un M dessus. Donc le fait de dessiner un M sur une zone de résistance clé qu'on est juste revenu tester, et bien vous le savez, généralement, ça engage une certaine poursuite du mouvement baissier initial. Donc là, on avait cassé tout simplement ce range. Cassure baissière, retest, et normalement, si on s'en fait bien rejeter, à ce moment-là, on va retester la demande. Et donc, retester la demande, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire qu'on va retester le bottom précédent. Le bottom précédent, il se trouve, lui, entre les 22 923 dollars et les 22 764. On va potentiellement le retester. Si on assiste à une cassure et donc en 4 heures, une clôture en dessous de cette zone, alors la cassure sera valide. Et donc, à ce moment-là, on voit qu'on aura directement le champ ouvert pour revenir chercher les liquidités au 21 346. A l'inverse, si on revient tester le bottom précédent, mais qu'on arrive à le sauver et donc à trouver bottom au-dessus du bottom précédent, alors attention ici à une petite figure en double bottom qui se mettrait en place. Pour l'instant, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, mais évidemment, il faut, comme d'habitude, avoir tous les scénarios en tête. Donc, attention ici à ce retest de résistance qui, si on vient avoir un rejet, pourrait tout simplement nous amener chercher les liquidités précédentes du range précédent, tout simplement, qui serait ici au 21 378 dollars. On a aussi un très, très gros support. Par la même occasion, rappelez-vous que la zone de résistance qu'on est en train de retester ici et maintenant même, c'est aussi une ancienne grosse zone de résistance, comme vous le voyez ici. Donc, c'était une zone pivot. On est venu la casser à la baisse, retester en tant que résistance. Donc, techniquement, on vient de réaliser une réintégration de ce range. Donc, ici, notre objectif, normalement, depuis la borne haute, doit être la borne basse et donc les 21 488 qui pourraient nous amener, du coup, tout simplement, comme expliqué, rechercher les bottoms précédents. Donc, voilà un petit peu pour le 4 heures. C'est ici plus à court terme et comme vous le voyez, on a ici peut-être une continuation de la baisse qui pourrait se faire. Un mouvement haussier, j'ai envie de dire assez fébrile. Très peu d'acheteurs ici. On y a vu simplement une grosse mèche pour liquider les shorts et pour faire en plus de ça, une fausse cassure, un fake-out haussier. Mais pour l'instant, on voit que la décision est bien plus bearish, donc vendeuse. On passe très rapidement maintenant sur Bitgate puisque comme je vous l'ai montré la dernière fois, on avait un trade qui était en cours. On avait ici, tout simplement, un short qui était posé sur ce triangle de compression, cassure baissière. Donc, on a bien assisté à la cassure baissière de ce triangle de compression. Et à où en est le trade maintenant ? Eh bien, félicitations à tous les membres qui ont suivi le trade puisqu'on a ici un très, très beau trade avec un take profit qui a été atteint puisque notre objectif était ici. Tout simplement, on a reporté l'ouverture du triangle qui nous ramenait ici directement aux 22 753 dollars. Et on est revenu ici tester cette zone avec la mèche ici. Donc, comme vous le voyez, à ce niveau-là, on a eu notre TP qui a été atteint. Donc, félicitations à tous les membres de la team Logique qui sont rentrés dans ce trade avec moi. J'ai vu qu'il y en a pas mal quand même qui nous ont rejoints et donc c'est super intéressant. On a eu ici un très, très beau trade. On est quasiment sur 8% de baisse. Donc, ici, en une seule fois, sur un seul trade, on est à 7,76% de baisse. Donc, félicitations, très beau trade. On a eu ici évidemment une belle position. Maintenant, comme d'habitude, pour les personnes qui ont raté le train, qui ne sont pas rentrées dans ce trade, eh bien, ce n'est pas grave. Ne soyez pas ici tout simplement frustrés. On a un nouveau trade qui est ici en place. Donc ici, j'ai tout simplement mis en place ce Falling Wedge. Donc, c'est un wedge ascendant. On voit tout simplement qu'il y a un écartement qui commence à s'ouvrir de plus en plus. Et donc, de cette manière, on va pouvoir potentiellement essayer de trader cette figure. Alors, comment est-ce que cette figure se trade ? Eh bien, plusieurs possibilités. Dans un premier temps, si on revient tester ici tout simplement la borne basse, donc la traîne qui nous maintient à la hausse, eh bien, il va falloir qu'on s'assure évidemment qu'on ne vienne pas la franchir à la baisse. Si on assiste à une cassure baissière, alors on peut ouvrir une position directement suite à la cassure. Ça, c'est déjà ici une première possibilité dès que la cassure est réalisée. Et donc, de cette manière, on a un objectif qui nous ramènerait dans un premier temps, déjà à la mèche précédente, donc les 22 711. Mais c'est surtout une figure de continuation de tendance baissière. Donc, on est ici dans une tendance baissière, puisqu'on a cassé ici ce triangle de compression. On est surtout en train de mettre en place des M sur des M. Donc, le fait de mettre en place ce wedge, ce serait une continuation de la tendance baissière. Et donc, on aurait un objectif qui, lui, eh bien, nous ramènerait potentiellement déjà au support suivant, qui serait les 22 000 dollars. Donc, si on casse ici, on a les 22 000 en tant que take profit, donc tout simplement en tant qu'objectif. Pour les personnes qui ont envie de prendre un petit peu moins de risques sur ce trade, eh bien, vous pouvez aussi attendre potentiellement le pullback. Le pullback, c'est simplement un petit rebond qui va revenir tester cette zone en tant que résistance cette fois-ci. Et si on s'en fait bien rejeter, alors là, on a sûr et certain, la continuation de la baisse. Et donc, à ce moment-là, on vient totalement partir chercher notre objectif des 22 000 dollars. Là aussi, c'est possible. Ça permet tout à fait, eh bien, de pouvoir se mettre un petit peu plus en sécurité et prendre un petit peu moins de risques. Donc, les 22 000 dollars, cette fois-ci, c'est un trade, évidemment, avec encore plus de gains qui pourraient être réalisés puisque depuis ce wedge, donc sur la cassure, imaginons, on a les 22 000 qui se trouvent ici exactement. Ah non, excusez-moi, c'est un tout petit peu moins que le trade précédent, mais on a quand même 5,32% à réaliser. Donc, c'est ici une belle position que moi, je vais prendre, évidemment, ce n'est pas pour rien que j'ai tracé ici, tout simplement, ce wedge. Donc, pour les membres qui ont envie, tout simplement, de prendre ce trade avec moi sur BitGet, n'hésitez pas. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Donc, c'est un lien affilié qui va vous permettre, tout simplement, de rejoindre BitGet totalement gratuitement. Et en échange, vous allez obtenir, premièrement, 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc, ça veut dire que dès que vous ouvrez des positions, vous allez, évidemment, avoir des frais de trading. Et donc, si vous avez 1 000 dollars de frais de trading, eh bien, au lieu de payer 1 000, vous n'allez payer que 900. Donc, déjà, ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, pour toutes les personnes qui allaient, tout simplement, réaliser un dépôt afin de pouvoir prendre ce trade, tout simplement, et de pouvoir le suivre à mes côtés, eh bien, vous allez obtenir, en plus de ça, un bonus en fonction du dépôt que vous allez réaliser. Ça peut monter jusqu'à 5 000 dollars de bonus en fonction du dépôt. Donc, n'hésitez pas. Le lien est en description. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, dans la majorité des prochaines émissions, je vais vous partager des trades comme celui-ci à pouvoir suivre et à pouvoir prendre à mes côtés. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez me suivre directement dans mes stratégies de trading, je vous l'avais promis à l'année 2022 en vous disant qu'en 2023, je viendrai un petit peu plus avec des positions de trading que vous allez pouvoir suivre. Et donc, c'est le moment. On est ici en train de vous partager un maximum de positions de trading. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça se passe directement sur BitGate. Et donc, voilà, tout simplement, ce trading wedge. Alors, une fois de plus, là, évidemment, je vous ai tout simplement parlé de la cassure baissière. Mais si jamais on ne venait pas à avoir la cassure baissière immédiatement, on pourrait revenir tester la trend, la tenir en tant que support. Donc ici, si on assiste à un rebond, ça peut être déjà un premier bon signal. On pourrait essayer de long, mais ce n'est pas du tout ce que je vais vous conseiller de faire et ce n'est pas du tout ce que je vais faire non plus, tout simplement parce que la tendance est baissière actuellement. Donc, on viendrait essayer de se mettre à contre-tendance et ce n'est pas ce que je recherche. Donc, si on assiste à un rebond sur cette zone, alors on regardera ce qu'il se passe. Il y a la possibilité même de revenir tester à nouveau le wedge dans sa partie haute pour par la suite revenir attaquer la borne basse. C'est un petit peu le but d'un wedge. Le wedge, c'est tout simplement ça. On vient chercher la borne basse, ensuite on vient chercher la borne haute, borne basse, borne haute. Et donc ça, c'est tout simplement ici, j'ai envie de dire, une compression et consolidation du prix. Alors ici, de manière ascendante. Et si à un moment donné, on assiste à une cassure, et bien à ce moment-là, on aura du coup la décision qui sera prise. Donc, tendance baissière, on a un wedge ascendant. Généralement, c'est 70% de chance de cassure baissière. Et à ce moment-là, ça permet tout simplement une poursuite de la tendance baissière. Donc, voilà un petit peu pour le trade que je suis en train d'attendre. N'hésitez pas vous aussi à le prendre. Comme d'habitude, je suis branché ici en une heure. On a quasiment 6% à pouvoir prendre. Autant vous dire que c'est déjà une belle position. Donc, n'hésitez pas. Je vous attends directement. Le lien est en description. Il est aussi en commentaire épinglé. On va passer tout de suite maintenant dans le vif du sujet. On est sur le Bitcoin en weekly. Donc, la clôture weekly nous a été partagée. On se rappelle tout simplement de la clôture weekly précédente ici avec un champ de les japonais plutôt plein de la part des acheteurs et une petite mèche qui a été revendue. Donc, on avait tout simplement clôturé ici au 24 343. Donc, on a réussi à clôturer au-dessus des 24 000 mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 25 puisqu'on s'en est fait rejeté. Donc, de cette manière, on voit du coup qu'il y a une décision ici de la part des vendeurs d'essayer de défendre absolument les 25 000. On y a vu du coup ici sur la clôture de la semaine précédente un champ de les japonais plutôt d'indécision. On a pareil, essayé de retester une fois de plus les 25 000. On s'est fait rejeter pour trouver tout simplement clôture au 23 534. Donc, on a quitté les 24 000 dollars par la même occasion. Donc, on voit qu'ici c'est une clôture weekly qui est à la fois indécise mais aussi qui montre quand même une certaine décision de la part des vendeurs. On a tout simplement rejeté les 25 et les 24 000 ici sur le Bitcoin en clôture weekly. Donc ici, c'est plutôt un signal de retracement. Je vous rappelle qu'on est dans une zone de résistance clé qu'avec les mèches on est passé au-dessus des liquidités précédentes. Donc, on est bien venu faire la fameuse prise de liquidités short. Quoi qu'on pourrait tout simplement se mettre à retracer ou alors à consolider sous cette zone de résistance clé avant potentiellement d'essayer de la casser par la suite. Je vous rappelle aussi que les 0.382 de Fibonacci se trouvent au 21 600. On les a déjà retestés ici dans le passé. Donc, dans un premier temps on pourrait revenir les tester mais étant donné qu'on les a déjà retestés dans le passé attention à la cassure baissière qui pourrait se faire. Les 21 600 c'est assez important en weekly d'essayer de les tenir en tant que support puisque si on les casse à la baisse et bien c'est immédiatement ici un appel d'air qui pourrait nous ramener entre les 18 648 dollars et les 17 505 donc dans la zone de rechargement acheteuse qui en plus de ça est une zone de support clé ici comme vous le voyez dans ce rectangle bleu et qui en plus de ça matérialise la ligne de coût du W précédent. Donc, ça fait quand même pas mal de zones tout simplement au même endroit pas mal de signaux qui nous montrerait que le Bitcoin pourrait essayer de revenir tout simplement dans ces eaux là pour essayer d'aller récupérer des liquidités mais récupérer de la force aussi puisque les acheteurs se sont pas mal essoufflés. Si on regarde sur le RSI tout simplement ici on y voit un petit M-top qui s'est mis en place pour l'instant avec une petite divergence baissière. Tout n'est pas encore joué comme d'habitude mais généralement cette petite divergence au-dessus des 50 amène déjà dans un premier temps à un retest des 50. Donc, retest des 50 ça amènerait à un retest des 0.382 des fameux 21 600 et donc en weekly si on ne trouve pas clôture en dessous alors à ce moment-là on pourrait potentiellement essayer de trouver rebond dessus et donc repartir à la hausse mais si on trouve clôture weekly en dessous des 21 600 et bien on casserait les 50 et donc là ce serait vraiment la réintégration et on irait chercher les 17 000 dollars tout simplement entre les 18 500 19 000 et les 17 000 dollars pour revenir dans la zone de rechargement acheteuse. Tout simplement maintenant sur le MACD c'est la même chose on voit qu'on est venu tout simplement au-dessus de la zone de neutralité pour l'instant on n'arrive pas à s'en décorréler donc dans un premier temps on pourrait avoir la nécessité de revenir tester la zone de neutralité en tant que support et donc ça permettrait évidemment de tester la demande comme d'habitude si on perd la zone de neutralité ça pourrait permettre ici l'accélération baissière supplémentaire pour arriver dans la zone de rechargement acheteuse mais pour l'instant on n'a rien de bearish j'ai envie de dire vraiment sur du long terme pourquoi est-ce que je vous dis qu'on n'a rien de bearish parce que dans un temps vous le savez on a un scénario qui est un retracement donc une petite correction sur le bitcoin qui pourrait nous ramener chercher les 18 430 dollars mais il n'y a aucun signaux qui nous montre qu'on viendrait quitter le bottom précédent et donc qu'on viendrait valider la structure haussière qu'on a mis en place ici sur ce W donc on reste sur une dynamique haussière à moyen et long terme par contre à court terme attention à une correction qui pourrait avoir lieu et qui pourrait durer ici entre deux semaines et peut-être quelques mois donc attention tout de même il va falloir rester prudent si on revient dans cette zone de rechargement acheteuse et bien vous le voyez ça pourrait prendre quand même deux mois j'ai envie de dire donc ça serait assez long ça nous permettrait à nous évidemment de prendre du recul et de saisir toutes les opportunités qui nous seront offertes par la suite donc quand même on a un petit peu de temps avant de voir ici toute la correction se mettre en place sinon on aurait déjà eu un ravalement baissier immédiat donc on surveille bien ça on a quand même pas mal de niveaux de support en dessous de la tête c'est un petit peu pour cette raison aussi que le marché risque de prendre son temps si on regarde maintenant sur le ratio long short on était toujours dans un beau W de reprise de momentum on a récupéré la zone de neutralité mais on commence à y hésiter maintenant alors qu'on est venu la casser donc généralement ça assiste tout simplement à un retest de la zone de neutralité en tant que support et même peut-être des fois on revient tout simplement retester la ligne de coût du W du momentum pour par la suite essayer de croiser et donc se relancer donc ça pourrait nous ramener entre les 21 413 et la zone de rechargement acheteuse pour seulement par la suite je vous rappelle qu'on a toujours cet objectif de voir le Bitcoin par la suite transformer ceci dans un plus gros W et donc là on aurait un beau W weekly qui nous ramènerait chercher les 28 000 dollars et chercher potentiellement la grosse zone de résistance entre les 28 000 et les 35 000 dollars donc surveillez bien ça sur le Bitcoin là le weekly est plutôt bearish on y voit ici une réaction vendeuse sur les 25 000 dollars on a requitté de nouveau les 24 000 dollars donc pas mal de signaux qui nous montrent du coup que les vendeurs sont assez présents on commence à avoir du volume ici donc on a eu un combat entre les acheteurs et les vendeurs qui a été remporté par les vendeurs donc soyez prudents tout n'est pas encore joué mais on a quand même pas mal de signaux qui nous montrent un potentiel retracement ici en weekly on passe tout simplement maintenant sur Ethereum donc sur Ethereum on a ici tout simplement un triangle de compression qui est en train de se mettre en place comme vous le voyez à ce niveau là donc on a ici cette reine de haussière qui nous maintient à la hausse et la zone de résistance ici entre les 2041 dollars et les 1751 dollars donc on est en train de comprimer à l'intérieur potentiellement que vous voyez ici après un retest de la zone de résistance qu'on pourrait revenir tester la borne basse qui nous ramènerait ici aux 1270 dollars qui en plus de ça nous permettrait de retester la ligne de coût du W précédent donc sur Ethereum c'est encore un petit peu différent on pourrait retracer ici comme sur le Bitcoin tranquillement chercher les 1280 dollars on aurait ici eu potentiellement une belle opportunité d'achat j'y verrais aussi une petite mèche pour créer une frayeur qui reviendrait chercher entre les 1100 dollars et potentiellement les 1000 dollars parce qu'on a quand même des liquidités ici qu'on n'est jamais revenu chercher et donc ce serait assez bizarre j'ai envie de dire que sur Ether on laisse tout simplement un certain nombre de liquidités longues donc à surveiller sur Ethereum on pourrait avoir une très très belle opportunité d'entrer si jamais on revient tester cette fameuse traîne de haussière et donc par la suite même avec une mèche tant qu'on ne clôture pas weekly en dessous on pourrait tout simplement trouver le fameux rebond ici le W un petit peu plus important et donc on reviendrait à nouveau à l'assaut de cette zone de résistance donc sur Ether j'ai envie de dire à court terme on a un retracement donc ça peut être bériche mais à moyen et long terme on reste ici dans une figure qui cette fois-ci est une figure potentiellement de continuation haussière alors pourquoi est-ce que là ici on ne pense pas à une figure de continuation baissière par rapport évidemment à la tendance qui a été baissière initialement et bien tout simplement parce que pour l'instant on est revenu chercher toutes les liquidités nécessaires on voit qu'on est passé ici sous toutes les liquidités depuis le 11 janvier 2021 donc quasiment surtout le bull run précédent donc pour l'instant d'ici on n'a pas vraiment beaucoup de liquidités longues à essayer d'aller chercher plus bas c'est vraiment pour cette raison que nous n'avons pas ici de signaux qui nous montrerait une casse sur baissière et donc une continuation à la baisse avec un Ether qui irait chercher entre les 800 et les 400 dollars et si on regarde du côté du ratio long short pareil le momentum est de nouveau haussier on a mis en place un W dans le momentum reprise de la zone de neutralité donc comme d'habitude évidemment on pourrait assister à un petit retracement pour retester la demande tout simplement mais la dynamique et le momentum sont en train de se déverser à nouveau pour les acheteurs pareil sur le RSI on voit un double bottom donc pareil on voit qu'on a bien le momentum qui se déverse pour les acheteurs même si à court terme on peut retracer légèrement pour l'instant on reste dans une dynamique haussière et sur le MACD on est sur la même chose on a toujours ici des bottoms plutôt de plus en plus haut et donc on continue ici comme on le voit d'accumuler ces bottoms de plus en plus haut ce qui nous montre tout simplement que le momentum la dynamique est tout simplement à nouveau pour les acheteurs attention ici sur Ether on y voit non loin d'un triple top ici non loin de la zone de neutralité donc on pourrait retester la zone de neutralité dans un premier temps et si on la casse par contre alors à ce moment là on pourrait voir peut-être une fausse cassure avec vraiment cette mèche ici assez profonde chercher même sous les 1000 dollars avant une réintégration directe et donc à ce moment là elle essaie d'aller casser la fameuse borne haute n'oubliez pas que des pièges il y en a toujours sur le marché crypto-monnaie donc restez prudents et surtout ne faites pas les aveugles entre guillemets à nous dire ok on a cassé la baisse donc c'est sûr qu'on a une poursuite baissière non attention il peut y avoir des pièges et c'est évidemment ce que la smart money essaye de mettre en place assez souvent on voit quand même une baisse du momentum ici sur Ether depuis l'entrée tout simplement dans ce triangle de compression donc on voit tout simplement que Ethereum est dans une consolidation et que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'acheteurs donc pour l'instant voilà sur Ether c'est un petit peu la même chose sur le ruban voilà on est à l'intérieur on est venu réintégrer le ruban on voit que c'est une zone de résistance assez épaisse qui est au-dessus de notre tête donc attention à ce rejet du ruban qui pourrait se faire dans un premier temps de toute façon vous le savez Ethereum va totalement suivre ce que le Bitcoin va faire donc tout ce qu'il nous faut c'est comprendre exactement ce que Papa Bitcoin va réaliser sur le crypto total et bien en fait c'est plus simple que ce que nous pouvions penser tout simplement parce qu'on est dans la zone de rechargement acheteuse qui dit zone de rechargement acheteuse dit évidemment que la smart money accumule des positions acheteuses dans cette zone et on est surtout dans un range compris ici entre les 1093 milliards et les 1219 milliards donc ici c'est la zone de résistance en rouge et le support juste en dessous de nous entre les 764 milliards et les 684 milliards donc tout simplement pour dire qu'on pourrait ici pareil se faire rejeter de la borne haute revenir tester la borne basse entre les 812 milliards et les 712 milliards attention pour l'instant on n'est toujours pas à l'abri d'y voir un petit M comme celui-ci pour revenir chasser complètement les liquidités précédentes puisque on est venu faire un top plus bas que le précédent sur le crypto total ça ne viendrait pas j'ai envie de dire m'affoler de voir tout simplement des altcoins se faire défoncer la tête et perdre 40-50% de leur valeur donc si on regarde ici en termes de pourcentage quel pourcent de valeur est-ce qu'on pourrait perdre ici donc du coup depuis le top on serait plutôt ici sur 35% donc on n'est pas sur 50 mais on est sur 35 et ça peut quand même faire assez mal donc restez prudent et surtout quand on voit que ce double bottom ici en termes de liquidités n'a jamais été recherché on n'est pas revenu encore chercher ces liquidités donc on reste prudent mais dans un premier temps on a aussi toujours ici l'épaule tête-épaule inversée qui pourrait se mettre en place que vous voyez juste ici et qui là pourrait nous permettre une très très belle reprise du crypto total donc surveillez bien ça pour l'instant j'ai envie de dire on est tout simplement dans un range dans la zone de rechargement acheteuse donc j'ai envie de dire pendant des semaines on peut encore continuer de ranger à l'intérieur de cette zone et accumuler tout simplement des positions on est pareil ici W dans le momentum au-dessus des 50 donc à long terme on est toujours sur une belle dynamique haussière maintenant à court terme on pourrait assister à ce retracement exactement comme sur le Bitcoin et comme sur Ethereum sur le MACD pareil on voit des bottoms de plus en plus haut donc ça nous montre que malgré tout la smart money continue d'acheter les dips et continue d'acheter à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de le faire donc on est dans une accumulation le fait d'être dans une zone de rechargement acheteuse et dans un range et bien ça nous montre qu'on est tout simplement dans une accumulation maintenant comme vous le savez quand on teste la borne haute et qu'on s'en fait rejeter et bien l'accumulation nous pointe tout simplement vers la borne basse donc restez prudents et évidemment n'essayez pas de faux mots sur les altcoins si on regarde maintenant sur le gold le gold comme je vous l'ai montré la semaine précédente dans l'émission weekly aussi on est tout simplement ici dans la zone de rechargement vendeuse il a corrigé plus fortement que le Bitcoin et généralement et bien vu qu'ils ont un petit peu les deux titres de la même manière qui sont des valeurs refuge et bien on devrait assister à une certaine corrélation et pour l'instant on a une décorrélation c'est à dire que le gold corrige fort est plus en train de consolider donc attention ici à une correction plus importante plus marquée qui pourrait arriver sur le Bitcoin en cours de cette semaine on est dans cette zone de rechargement vendeuse sur le gold on s'en est directement fait rejeter donc vous le voyez ici que la pression vendeuse est assez forte un top qui est plus bas en plus de ça que le précédent donc attention ici à ce retour dans un premier temps au 0.382 pour retester la demande les 1790 dollars mais aussi à cette zone de support entre les 1708 dollars et tout ce qui se trouve tout simplement aux 1717 dollars donc ici entre les 1700 et les 1617 puisque on est sur un double top comme on le voit à ce niveau là et que du coup attention ça pourrait être ici un M tout simplement qui reviendrait chercher les liquidités basses on serait en fait l'appareil sur le gold tout simplement dans une énorme consolidation donc là l'énorme consolidation et bien ce serait le niveau de support qui se trouve ici donc là je vais vous le mettre à ce niveau là en bleu comme d'habitude donc voilà ici on a tout simplement le niveau de support et on aurait en fait tout simplement notre zone de résistance quelque part ici avec ici des fausses cassures qu'on aurait eu et qu'à la fin on a simplement une réintégration donc on serait dans un énorme range ici sur le dollar et on pourrait revenir tester le support avant d'essayer potentiellement cette fois-ci à nouveau de s'attaquer à la fameuse zone des 2000 dollars donc surveillez bien tout ça puisque le gold a bien déjà commencé à corriger on est non loin des 0.382 de Fibonacci par contre pourquoi est-ce que j'ai envie de dire à long terme pour l'instant on ne voit pas un retracement du gold plus profond et donc le fameux M-Top qui nous amènerait chercher ici de nouveau la zone de rechargement acheteuse pour l'instant on ne voit pas ça tout simplement parce qu'on est venu corriger sur un V-Top et pas sur un M-Top donc tant qu'on n'a pas transformé ici ce V-Top en un M-Top alors à ce moment là je continue de garder une dynamique haussière en tête et donc on pourrait chercher un bottom plus haut que le précédent et donc transformer ça comme vous le voyez ici dans un double bottom tout simplement on aura du M-Top à ce moment là on pourra changer notre billet on est revenu tester les 50 de RSI aussi sur le gold donc à surveiller maintenant est-ce qu'ils tiennent et qu'on transforme ça en M-Top pour les casser à la fin ou est-ce qu'on les casse tout de suite pour après transformer ça en W comme d'habitude je n'ai pas la science infuse il va falloir attendre des décisions et surtout attendre des confirmations donc voilà un petit peu pour le gold surveiller tout ça on voit que là aussi il est assez baissier il est toujours en train de corriger le tout en plus avec on voit une force vendeuse assez importante donc restez prudent si le gold corrige le marché crypto a de fortes probabilités de corriger et maintenant on vient tout simplement sur le dollar donc sur le dollar je vous rappelle que on était revenu tester en fait la borne haute du range donc ici là tout simplement on était dans un range à ce niveau là on a mis en place le W cassure retest on a cassé à la baisse et finalement on a réintégré donc surveillons bien tout ça évidemment puisque cette réintégration vous le savez je ne pense pas que c'est une bonne réintégration dans un sens positif pour une continuation haussière je pense tout simplement qu'on trouve ici rebond pour mettre en place le M et là sur le dollar on pourrait revenir du coup chercher la borne basse au 89 jusqu'au 87 points donc là attention ce serait une grosse correction sur le dollar et donc ce serait évidemment un très très bon signal sur le marché crypto-monnaie donc on surveille ce rebond ici dès lors que le dollar viendra tout simplement s'affaiblir et mettre en place le deuxième top alors là on aura vraiment une belle 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 opportunité sur le marché crypto et potentiellement la fin du retracement et donc la possibilité de rentrer à nouveau sur des altcoins sur le bitcoin et de se gaver un maximum le premier niveau qu'on pourrait retester c'est les 0.382 aux 106,67 points et si jamais le dollar venait j'ai envie de dire essayer de chercher quelque chose d'un petit peu plus haut on pourrait revenir chercher entre les 109,63 points et les 111 points la zone de rechargement vendeuse avant le M-top mais là ce serait un M-top sur toute la fin 2023 qui serait vraiment vraiment très fort et donc ce serait vraiment ici une belle opportunité sur les autres actifs donc surveillez bien tout ça pour l'instant on voit le dollar qui a réintégré Clôture Weekly au-dessus de l'ancienne borne haute du range donc on est toujours ici sur quelque chose qui est haussier rebond en V-bottom donc là encore ça ne nous montre pas tout simplement un rebond qui veut nous amener chercher un nouveau plus haut mais ça montre tout simplement un rebond technique cette correction était assez forte on a essoufflé les vendeurs donc on trouve un rebond pour essouffler cette fois-ci les acheteurs et après on revient à nouveau avec tout simplement de la force vendeuse donc surveillez bien tout ça pareil ici le dollar est toujours haussier à court terme donc on attend ici que ce rebond se mette bien en place ça va potentiellement faire corriger le marché crypto-monnaie mais dès lors que ce sera terminé on aura vraiment de très très belles opportunités ok la Team Logique j'en ai terminé avec cette émission comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum alors comme vous l'avez vu aujourd'hui l'émission assez complète puisque on a vu ensemble le court terme en 4 heures on a vu ensemble aussi un trade qu'on peut prendre ensemble à court terme en 1 heure qui peut nous offrir environ 6% de gain et le tout ici sans aucun levier donc ceux qui vont mettre du levier par exemple x10 ça peut être 60% donc ça peut être vraiment une très belle position donc comme je vous l'ai dit évidemment mon lien affilié Bitget est directement en description et en commentaire épinglé pour tous ceux qui veulent me rejoindre n'hésitez pas en plus de ça je vais vous partager un maximum de nouvelles positions de trading à réaliser et en plus de ça et bien du coup on l'a vu avec l'émission weekly où on a tout simplement ici un marché crypto qui pourrait essayer tout simplement de retracer donc restez prudent n'essayez pas de FOMO la tendance est baissière pour l'instant à court terme donc restez prudent n'essayez pas de FOMO évidemment n'essayez pas de racheter les dips non plus on attend tout simplement des validations on attend que le dollar tout simplement corrige et on attend aussi évidemment que le bitcoin soit revenu chercher des zones clés donc restez prudent n'hésitez pas évidemment à me poser des questions dans les commentaires que ça soit par rapport au trade que je vous propose que ça soit par rapport à Bitgate ou par rapport aux différentes analyses que je réalise je réponds à tous vos commentaires donc vraiment ça fait super plaisir les amis donc comme d'habitude je vous dis à jeudi dans la prochaine émission je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou inagréable soirée c'était CryptoLogic ciao bye bye